Salut c'est Pat, on est là pour parler de la game qu'il y a eu contre les Oilers à Edmonton. Un autre game qu'on a perdu, mais celle-là on n'aurait pas à aller chercher. Je trouve qu'on a mieux joué que les Oilers, on a fait pas mal plus de tirs. Non, on a vraiment poussé pour aller chercher cette game-là, mais ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas poussé assez. Abby Boulin aussi qui a fait des saves de feu et ça, c'est sûr que... Bon, ça c'est derrière nous autres, on est deux victoires, trois défaites. Il faut passer à d'autres choses, il faut regarder en avant parce que jeudi c'est l'ouverture à Montréal contre Colorado. Puis là, on va aller chercher cette game-là, on n'a pas le choix. Il y a de bonheur dans la saison pour parler de ce qui se passe, mais je n'aime pas ça. Je suis mal à l'aise, on commence la saison, on est huitième. Je n'aime pas ça. Je suis déçu. Go Habs, go! Camilleri, il faut qu'il en mette un dedans, là. Et tu le vois dans ses yeux, tu le vois dans sa face qu'il veut scorer. Mais ça ne marche pas. C'est plate. Non, la game d'hier, j'ai trouvé qu'on a bien joué, j'ai trouvé qu'on aurait mérité au moins un point, quelque chose. J'ai trouvé qu'on aurait mérité la victoire. On a dominé. C'est sûr que ce n'est pas ça qui compte. Je n'ai pas bien vu première, deuxième période. La troisième période, je l'ai écouté Focus, par exemple. À la fin, il était rendu trop tard. On n'avait plus rien à faire. Ça, c'est sans compter André Kostitine, qui n'a joué même pas huit minutes. Il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Pas en tout, ça a l'air. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas le coach. En tout cas, moi, je demanderais un petit deal, un petit défenseur pour les deux. Sergei et André Kostitine. Trader, moi, c'est tes deux bros. Faites-moi rentrer un défenseur à Montréal. Il y a de l'allure. On n'aurait pas grand-chose pour les deux kids. Ça va tout bien être mieux que ce qu'on a là. Ça ne me dérange pas qu'il... Ça ne me dérange pas qu'il aille jouer à Hamilton avec les Bulldogs. Parce qu'on n'en entend pratiquement jamais parler. Sauf que quand tu es pour le grand club, quand tu es avec Montréal, il faut que tu sois là, toi et toi. Vous n'avez pas vu Gionta? C'est comme ça qu'on joue au hockey. Si tu fais plaquer, il tombe en terre, il se relève. Il repart et il est tout le temps dans le tapis. Puis j'aime ça. C'est des affaires que j'aime ça voir. Puis je trouve ça cool. Petit clin d'œil en passant. Ils ont inauguré l'avenue des Canadiens de Montréal. Thumbs up. Ça, je trouve ça cool. Ça fait un changement. Bon, c'est déjà arrivé dans le passé. Quand ils ont retiré des numéros des joueurs, ils avaient fait la rue Patrick Roy, Maurice Richard, puis tout ça. On s'énerve. Mais c'est cool, pareil. Quelque chose des Canadiens. On aime ça. Les Habs, on veut le savoir. On les aime. Puis c'est cool. Sinon, c'est ça. On va se revoir pour la game de jeudi qu'il va y avoir contre Colorado. J'attends ce game-là avec impatience. Premier game de la saison, Sandberg encore. Ça va être malade. Faisez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé des derniers à la game. Dites-moi ce que vous pensez qui va arriver à la prochaine game. J'aime ça. J'aime ça, les vos commentaires. C'est le fun. Et c'est ça. Merci d'écouter mes vidéos. On aime ça. Go Habs, go. Vive les Canadiens de Montréal. Tout le monde aime les Canadiens de Montréal. Puis... Ça fait le tour pas mal de ma pensée. Fait que juste sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'écouter plein de matchs sur les zones du COBHC 24-7. Je vous laissez ça. Ça fait un bout. Salut. Go Habs, go.